Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Tota avec le mode Stenestil version 6.4 avec le Saint-Empire Romain Germanique. Nous sommes à l'épisode 15, nous sommes en l'an de Grasse 1143 en été. Et la dernière fois on avait fait deux victoires éclatantes en Italie, dont une près de Pise contre les Génois justement, qu'on retrouve à nouveau pour cet épisode. Je vais vous faire la bataille en automatique, je vais pas trop m'embêter, je vais récupérer Pise rapidement. Et pourquoi pas dans la foulée récupérer Venise aussi avec l'armée de Babenberg là-bas. Du coup donc on avait massacré ses armées, au nord ça se calme. Et ce qu'on va essayer de faire aussi c'est de calmer un peu les Polonais avec la paix, quelque chose comme ça, on verra comment on va faire. Donc là je vais faire la bataille en résolution auto, normalement 3 contre 2 je dois largement l'emporter. Voilà, donc on l'emporte, c'est logique. Le Dodge de Gêne décède évidemment parce que c'était lui qui était à Pise. Je vais occuper la communauté pacifiquement. Ok, du coup je vois que la Cité a le même problème que Gêne à ses débuts. Ok, du coup on va renforcer ces deux massiers là. Les deux massiers là vous allez vous rendre à Bologne pour renforcer la garnison. En Cône, ça va on a du monde. Je vais peut-être ramener deux unités de renfort pour Venise. Donc je vais faire une transition là. Alors j'ai un prêtre ici donc. Je suis tenté de demander la paix aux Génois, il me faudrait juste un diplomate. Parce que je pense que le pape s'il continue comme ça, il va me demander de faire la paix avec eux. Après peut-être que les français s'occupent d'eux, j'en sais rien. J'ai peut-être envoyé le prêtre là-bas. Donc pour le moment je ne vois aucune force, indication. Là j'ai de la nourriture, on va réparer la ville qui a souffert. Je vais faire des fermes également. On pourra faire des mines ici, c'est très bien à Pise. Ok. Donc on est plutôt bon. Je vais refaire ce lancier ici. Et un sergent monté supplémentaire. Ce qui sera toujours ça de pris pour l'armée impériale. Qu'est-ce que je peux refaire ici ? Un autre lancier, c'est parfait. Salzbourg qui est en train de voir un logging camp pour s'améliorer. Et bientôt on fera le château de Salzbourg. On a ce qu'il faut. Là on va faire à Bologne une petite stone maison us ou une banque. Je ne sais pas. On va faire ça pour gagner un peu plus de sous par rapport aux impôts. Là on aura l'atelier de catapulte. Là c'est bon. Ouais c'est pas mal comme ça du coup. Je vais repasser le tour et on va voir ce qu'a fait la petite force génoise restante. J'espère juste que Gênes va se calmer un peu. Ah oui mon diplomate il est où c'est imbécile. Alors agent. On a un diplomate en Toscan. Est-ce que je chinerai pas à l'appel avec eux ? Non tu veux pas ? Bon bah on va allantir les génois. Ils l'ont cher, ils veulent pas se rendre. Bah à nous d'en finir avec cette menace. J'essaierai de rendre Marseille aux génois pour voir. Je pense qu'ils seront assez enclin. Et ça renforcera notre alliance avec la France bien sûr. De ce côté là. Sinon la milice marchand remontée je vais la ramener à l'île. Après un beau combat qu'elle a fait au dernier épisode d'ailleurs. Est-ce que je peux reformer une autre ici ? Ouais donc j'en ai déjà deux ça sera pas mal. Je vais repasser le tour. Et ça devrait être bon. Dépouser l'un de vos sujets ? Je préfère... La mission en Italie là ça commence à... Après il va falloir s'occuper aussi du Danemark malheureusement. Ça nous sera une petite opportunité dans le Nord. Et là je pense qu'avec les territoires que je veux j'aurai que tout. Peut-être que je devrais faire une tête le... Je sais pas. Peut-être qu'ils auront pris la prochaine guerre que je ferai. Ça sera pas contre un catholique. Ça sera peut-être contre un musulman. Je pense aux morts. Parce que si vous vous souvenez bien. Les génois étaient en conflit avec eux. Et ça m'étonnerait pas que ce soit pour l'une des îles. Donc pourquoi pas Sardaigne ou Corse. Mais je pencherais plus pour la Corse. De toute façon la Sardaigne c'est soit aux mains des Siciliens ou des morts. En général dans le jeu ils avaient cette tendance là. Et ça me surprendra. Je ne veux pas dans ce mode quoi. Donc les polonies vont revenir un jour ou l'autre. En même temps avec les culottés qu'on leur remet. Donc ça rendra. J'espère juste que les Hongrois ne vont pas revenir non plus. Là ça va être horrible. Parce que avec leurs armées d'archers montés et autres. Voilà quoi. Là j'ai peur de la guerre contre les Hongrois. Ceux qui reviennent à tout va. Là le Saint-Hongrois est une expansion. Clairement. Là on va faire tomber. Composition du Libère et des Compositions d'Alchimie. Ok. Ah écoute ils m'ont cherché. Ah c'est de 99 hommes. Voilà on va se le faire. Voilà. Tant pis. Allez hop. Ils m'ont cherché les Vénitiens. Fallait pas m'attaquer dans le dos. Tant pis. Ah ouais. Ça m'arrange ça. Danemark. Est en guerre aussi. Ah les Lithuaniens et les Danois sont en guerre. Ça m'arrange un peu cette affaire. Parce que ça pourrait... Ah. Lui part en croisade. Bah qui part en croisade ça me va. Je suis pas excommunion au moins. Non ça va j'ai peur. Oh on a de la construction qui a été faite mais... Alors à Milan la croissance repart. Je vais faire une église. A Gênes je ferai une église ensuite. Ici je vais refaire une église également. Parfait. J'ai un autre général là. Toi t'es quoi ? T'as quoi comme titre ? T'es... Ah non. Tu es le Saint-Empereur. Ouais ça c'est logique. Toi t'es quoi ? T'es Sicilien ? Mais qu'est-ce que vous foutez là vous ? Mes ennemis ne vivent pas bien. Ne soyez pas l'Inde. Oh les Siciliens. Euh ouais. Ils sont gars avec qui ? Les morts. Les byzantins. Et les égyptiens. Alors. Là-bas on va réparer ça. Putain la basilique Saint-Marc. Ah ils l'ont fait dans le mode. C'est plutôt bien. Je vais reconvertir des troupes. Euh ouais ouais. La cavalerie on peut améliorer. Bah on va le faire tout de suite. Les archers avec. Il nous faut reconvertir le maximum d'unités possibles. Là j'ai les archers professionnels qui sont pas loin. Tiens on va faire une petite bataille. C'est quoi ça ? Il y a 5 unités. Alors. Je vais mobiliser 2 lanciers. Je vais mobiliser 2 lanciers. Tous les archers là. C'est 8 unités. Là qu'il y a la milice. Et. C'était 4 unités normalement. Et je vais peut-être embarquer le chevalier mercenaire là. Ça va être utile. Ouais on va se les faire. On a une bonne armée je pense. Il y a moyen de s'occuper de tout ça. Donc du coup. On va faire une petite bataille. Près de Gênes. Offrez au Reich une nouvelle victoire. À l'attaque. Ça ça me va. Ok. Alors les lanciers sont en première ligne. Donc je veux voir la différence d'armure. Ouais c'est de la côte de maille quoi. Pas bien. Ça différencie un peu. Je vais laisser ma cavalerie au milieu. Pour voir comment réagira l'adversaire. Nos archers sont là. L'armée avance. Ce que je vais commencer à faire. C'est mettre un garde du corps. Le garde du corps avec de la cavalerie ici. Tandis que les mercenaires francs et l'autre caladnemi. S'ils vont dans la montée. Ça va faire mal ici. L'hors de Génois avance tranquillement mais sûrement. Bon au moins que les Danois ils envoient une armée en croisade. Ça me dérange pas comme ça. Ça fait moins de force à massacrer. Bon les archers vous préparez à tirer. Qui tire déjà. Avec les gardes du corps j'ai... Alors c'est quoi ? C'est des Génois. J'allais dire Vénitiens. Oh ça tombe bien en tout cas. Les archers font très mal. Je vais mettre mes lancers en position garde. Pour pas qu'ils tentent de pourchasser l'adversaire. Les archers vous allez désactiver le mode tiraillé. Oh là là. Est-ce que vous pourriez pas moucher un peu leur général là-bas ? Oh. Quelle efficacité de nos tireurs. La charge va être violente par contre. Oh. Là c'est le carnage là. Là c'est un beau carnage. On va nous charger là. C'est logique. Je vais dire à mes tireurs de ce focus là-dessus. Je vais dire au chevalier franc. Oh là attention. Là on va faire une belle chaire dedans. Vite, 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 fuyez, fuyez. Allez hop. Quel carnage. Là bah c'est fini normalement. Les archers cessez le tir s'il vous plaît. Nos troupes sont en passe de remporter le combat. Et c'est en train de se traduire parce qu'il y a déjà une unité qui est en train de fuir lâchement. Ici. Je vais dire au chevalier, au cavalier de milliers de s'occuper de cette traque. L'ennemi a été décimé de moitié. Ah bah oui, qui a été décimé de moitié, tu m'étonnes. Et là c'est une charge aussi. Du coup je vais accélérer un petit peu tout ça en x3. Là c'est bien. Là. Ça va là. Comme ça. Allez, c'est type art. Les cavaliers marchands qui se lancent à la poursuite. Des génois qui sont en train de se débander. Allez. Voilà. Ça s'est fait. Une formalité pour le Saint-Empire et une victoire du Albrecht le Chevaleresque. Je ne vais pas avoir de pitié. Je ne vais pas avoir de pitié pour eux. Honnêtement. Les génois ont été trop loin. Il y a combien d'unités là ? Il y en a 3. Et de 5. Et de 7. Et de 3. 10. On a 12 unités de notre côté. On va les emmener quand même au combat. Je vais emmener le lancer en renfort. Là. J'ai 12 unités de lancer que je vais renforcer. On va marcher sur Marseille. Et il va falloir que je trouve un... Alors. J'avais un diplomate pas loin. Je vais le ramener près de Dijon. Comme ça. Dès qu'on va marcher sur Marseille. On va finir avec la menace génoise. On va finir avec la menace génoise. Ici. Je vais juste replacer un peu mes troupes en ordre. En avant. Histoire que ce soit un peu moins le bazar. Alors. Niveau construction. On n'a rien. Alors. Dégradation de réduction. Avec Venise en même temps. Si vous n'avez été pas venu chercher les ennuis. Je n'aurais rien dit à la limite. Oh. Là. On a des beaux grands forts de mercenaires. Il y a une grosse armée de Danoïla. Bon. Au niveau de la frontière. Ah. Encore des polonais. Mais. Ça. Ça n'en finit pas là-bas. Je vais peut-être devoir amener quelques renforts stratégiques. Nos unités là. Hop. On va tout de suite reformer nos unités en renfort. J'aimerais essayer de faire la paix avec la polo. Mais ils ne voudront jamais. Ça. C'est certain. Je ne sais pas comment je vais faire pour les calmer ceux-là. Mais ça promet d'être une belle paire de manches. Bon. Vienne. Ils sont calmes. Je vais retenter de signer la paix. Mais bon. Très demandant. Et si je leur donnais un peu d'argent. Genre. 3070. Moi. Je ne peux pas faire mieux là. Ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils aient de la mort de combien d'armées pour qu'ils me lâchent la grappe. Oh là là là. En tout cas. Je suis content de l'Italie. Déjà. On a un beau joyau récupéré. On va tout de suite. Ils ont perdu moins 16%. Wow. Ok. Bon. Du coup. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc l'Italie est enfin sous contrôle entre guillemets. Donc si on va en terminer avec Genre. Il va falloir foncer jusqu'à Marseille. Est-ce que je ne dépêcherai pas deux autres unités en renfort ? J'ai peut-être dépêché ces deux-là aussi. Je préfère avoir l'oste le plus conséquent pour en finir avec eux. Ok. Du coup. Je vais vous laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un poutre. Le. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.